Allez salut à tous et bienvenue aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo spéciale découvert du circuit de Daytona Donc le nouveau contenu de R-Factor 2, donc circuit des 24 heures Daytona Alors pareil, j'ai pas fait un tour, on a eu le contenu tout à l'heure donc on va tester tout ça Donc pour l'instant il n'y a que Daytona qui est dispo, les autres voitures je les ai pas Donc on verra plus tard, on verra plus tard, je pense que plus tard dans la journée on va s'attaquer aux autres contenus Mais pour l'instant on est uniquement sur le circuit avec, alors c'est pas la voiture qui a remporté les 24 heures de Daytona Mais bon c'est la seule des pays officiels et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller découvrir le circuit Avec cette Cadillac Ally, avec un certain Jimmy Johnson, même si vous voyez que parmi l'équipage il y a Simon Paginot Qui lui est passé sur Acura du Meilleur Shank Allez on est parti, je vais mettre un petit peu de compteur, ça serait pas mal, c'est pas mal comme ça Allez let's go Alors découverte totale de ce circuit C'est un factor 2 bien évidemment, je connais parfaitement le circuit Mais on va voir un petit peu ce que ça va donner Déjà première chose que je tiens à préciser c'est qu'au niveau des FPS c'est pas de la 4K C'est pas la folie quoi, je suis à peine à 90 FPS donc il va falloir un poil d'optimisation Monsieur Studio 397 Et donc on est parti, petit coucher de soleil Donc le circuit est laser scan donc forcément niveau qualité il n'y a rien à dire Qu'il y a pour l'instant très fidèle ici Est-ce qu'on a du mal à avoir du grip ? Ça va Sortie de virage on a feuilleté mais comme en vrai Donc là pour l'instant je trouve que c'est plutôt cohérent Ici il y avait beaucoup de dérive à la sortie et à l'entrée dans l'ovale pour la première fois Alors là le bus stop, ah ouais Alors là le bus stop ça va, ça passe plutôt bien Alors on est sur un setup baseline bien évidemment En termes de modélisation il n'y a rien à dire Clairement il n'y a rien à dire Belle sensation sur les bosses de l'ovale Ah ouais en termes de vitesse de pointe il nous en manque un petit peu quand même Parce qu'elle prenait beaucoup plus les 330 que les 310 km heure Au freinage Ça balade un peu mais ça va Pour l'instant très bonne sensation Alors je vais être avec vous il y a juste un truc qui m'embête un peu Et ça c'est un truc qu'il faut qu'il fasse Mais il y a plein de choses à faire malheureusement dans le jeu Mais c'est au niveau de la dureté du volant Il faut qu'il fasse, mettre une touche pour qu'on puisse augmenter la dureté de notre volant Parce qu'avec la Cadillac le volant est tout léger Mais dès que je vous dis tout léger c'est tout léger Et j'aimerais bien pouvoir à l'envolée comme Autovista 2 qui le propose Comme E-Racing Peut-être même assez tôt je sais pas Pouvoir augmenter le poids de ma roue Sans devoir aller dans les stands Voilà pour l'instant très très bien Au niveau modélisation de circuit il n'y a rien à dire Ah ouais on peut mettre les phares Bon ça on s'en fout Ah ouais juste au niveau des panneaux Je suis surpris normalement les panneaux sont beaucoup plus loin Petit carton jaune pour monsieur Raisa Bah pour monsieur studio 3597 Oh putain ouais Ah ouais alors les goudins blancs là Faut pas trop les bouffer Vous pouvez les toucher mais pas trop Ah pour l'instant très très sympa Très 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 sympa Bon voilà vous le savez Il n'y a pas grand chose à dire en termes de modélisation Par contre ouais je trouve que Il bouffe quand même pas mal en FPS le circuit Ouais il va falloir un poil d'optimisation à ce niveau là C'est là je vous dis hein Certes on enregistre mais je suis à peine à 70 FPS 70 FPS sans IA sans joueur On va ajouter une dizaine quinzaine de voitures Vous descendez aux intents des 50-60 Alors ça reste jouable hein Mais je pense qu'il y aura un petit peu de travail à ce niveau là Oula les lampadaires qui s'allument c'est bon ça Alors on a encore perdu 10 FPS Donc les lampadaires c'est 10 FPS Dès qu'il va faire nuit ça va remonter un peu mais Peut-être qu'il va falloir un petit peu Ah l'avion Il a atterri hein vous avez vu Il me semble que dans les racing il fait que décoller Là il me semble que j'en ai vu un à décoller tout à l'heure C'est pas mal c'est pas mal Pas une petite comparaison si vous me le permettez Mais très similaire à iRacing Au niveau du... En même temps c'est la Cadillac C'est un châssis de la RAF et 217 Mais très similaire dans le mouvement Alors je trouve que j'ai beaucoup trop d'aéros Donc forcément l'arrière est un petit peu trop collé Alors on va essayer la trajectoire un peu plus extérieure Non 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 Voilà la trajectoire extérieure Pas cette température Pas cette température En tout cas j'aime beaucoup hein Première impression Très positive Allez on se retrouve dans quelques secondes Je vais juste aller un peu bidouiller le setup Allez on est reparti Alors j'ai remis un peu de poids dans la roue J'ai mis l'aileron au minimum Alors ce qui me surprend c'est qu'au niveau de la boîte de vitesse On peut pas trop bidouiller hein On est quand même assez limité Au niveau de la balance de frein On va laisser comme c'est Donc là j'ai remis du poids dans la roue C'est beaucoup mieux C'est beaucoup mieux Je vous dis hein La roue toute légère là On a du mal à sentir le décrochage Vu qu'elle est tellement légère Que ben dès que ça décroche Forcément le volant devrait baisser en poids Mais vu que de base c'est léger Ben j'arrive pas à sentir un petit peu Donc là ça devrait être un peu mieux Je trouve même qu'il en rentre encore un petit peu Qu'est-ce qu'en ligne droite on prend les 315 ? Normalement On devrait gagner un petit peu de vitesse quand même Les pneus sont déjà chauds On a gagné 4 Ouais on a gagné 4 4 km C'est pas non plus la folie Par contre Alors on a gagné 4 km heure Par contre on a plus de train arrière Et plus de train avant Donc Il y a encore 2-3 trucs à faire Je pense qu'il faut mettre un setup Low aéro Sur Daytona Ça c'est pareil C'est des trucs On est obligé de choisir le package Directement à la création De la session Un peu débile ça aussi En tout cas excellent sensation Donc encore une fois voilà Le but c'est pas de vous convaincre Achetez le Prenez c'est extraordinaire Non Voilà Factor 2 je vous l'ai déjà dit Niveau sensation Niveau force feedback C'est top Après c'est tout l'enrobage Qui manque encore un peu de finition Non mais par contre là Non mais par contre là Le problème c'est que J'ai absolument plus d'aéros En fait Donc voilà On sent bien les boss C'est excellent à ce niveau là En tout cas voilà Vous avez un petit aperçu du circuit Qui est absolument délicieux Magnifique Niveau modélisation C'est mieux qu'e-racing J'en sais rien Il y a que c'est kiff kiff Pour le coup Mais au niveau de l'optimisation Là va falloir faire mieux Parce que e-racing C'est Un peu moins joli Mais ça tourne quand même A 120 130 150 fps Là on est à 70 Il faut mieux faire C'est mon seul point négatif C'est que Le circuit bouffe trop en fps De toute façon On préfère être choutique Là on peut bien accompagner Jusqu'au point de corde Ici la deuxième Elle est bien Allez bien chercher L'extérieur en sortie Et là vous plongez Vous profitez en fait De la descente Pour gagner un poil de vitesse Ouais là les panneaux C'est pareil Les panneaux Normalement ils sont Beaucoup plus loin Voilà J'ai compris qu'il fallait Oh non mais là Les boudins Bon les boudins Attention Évitez les Les boudins C'est une roue C'est pas le fond plat C'est pas le bon plan Le son est excellent Le son est excellent Le bruit de la voiture Mais tout le côté fond plat Qui touche Qui emmène un petit peu Des espèces de saleté À ce niveau là C'est excellent Est-ce qu'on améliore ? Oui Allez on en fait un dernier On améliorera pas En tout cas C'est bagarre avec la voiture Sous-titrage Société Radio Ah c'est excellent Excellente Alors achetez Consommez Consommez Il faut consommer Après voilà Au niveau du contenu Je vous dis Il y aura les 3 autres voitures Qui n'ont pas reçu Donc on testera ça plus tard En tout cas Teytona Moi je valide 9 balles Il coûte le circuit Alors certains vont dire Ouais c'est cher Oui mais encore une fois Niveau qualité Voilà Niveau qualité C'est voilà Je sais pas Je veux dire C'est visible quoi C'est visible Que la modélisation Est parfaite C'est visible Que dans le volant Alors ça vous voyez pas Mais moi je peux vous garantir Que dans le volant Les sensations sont présentes On sent bien Le décrochage de l'arrière Là où il doit décrocher Donc si je fais une comparaison Air Racing Dans certains virages Je sais que c'est compliqué Bah là aussi Donc ça veut dire que Les aspérités de la piste Et un petit peu Tout ce qui s'ensuit Sont vraiment Présents Donc voilà Excellent mode Bah c'est pas un mode Excellent circuit De la part de Studio 397 Voilà je vous dis La seule interrogation Et je préfère être Complètement transparent Avec vous Pour l'instant La seule chose Qui me fait peur C'est l'optimisation Qui pour moi Pour l'instant Est pas bonne Je vous dis 70 fps Alors il y a toujours Des gens qui ont dit Oui mais moi ça tourne En simple screen Avec mon écran 60 hertz Oui 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 Mais il faut comparer Ce qui est comparable Air Racing Ça tourne à 150 fps Air Factor 2 Ça tourne à 70 Et je pense que Beaucoup seront honnêtes En disant que Qu'est-ce que propose Air Factor 2 de plus En termes de graphisme Par rapport à Air Racing Voilà La question est posée En attendant voilà Moi je vous conseille De l'acheter 9 balles Si vraiment vous Jouez beaucoup Air Factor 2 Bon c'est clair Que c'est un must-have Il n'y a pas à chier Les modes c'est rigolo Mais bon Vous comparez Le circuit officiel Au mode C'est le jour et la nuit Et clairement Moi je me suis Régalé Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Je vous dis à la prochaine Ciao